Bonsoir tout le monde, je voulais vous parler très rapidement, je prends quelques minutes pour vous parler de la session du mois de janvier 2021 qui aura lieu exceptionnellement comme ça nous l'a dit en remote et qui par contre on fera la même chose que tous les ans, c'est-à-dire qu'on fera une session Youngblood, alors dans le chat dites-moi si vous avez déjà assisté ou si vous avez déjà participé à une section Youngblood, j'explique très rapidement ce que c'est, en fait il s'agit d'offrir une chance aux speakers, alors on dit Youngblood, jeunes speakers en fait, on parle plus de speakers et de speakers, débutants et débutantes ou avec très peu d'expérience, l'idée est de proposer à des gens qui n'ont jamais se piqué ou qui ont très peu se piqué, de venir présenter un sujet de leur choix devant le public du Paris Young, le format il est de 15 minutes, 15 minutes de talk, 5 minutes de questions, les années précédentes on avait 6 participants, cette année ce sera un petit peu différent comme on est en virtuel, on n'aura que 4 participants, les places vont donc être chers, il y a un CFP qui est ouvert, donc vous pouvez voir, alors attendez, c'est ici, je ne sais pas trop, non évidemment c'est de l'autre côté, évidemment voilà vous voyez le QR code, le QR code qui est juste là, le lien qui vous permet en fait de faire une, de proposer vos sujets, sujets techniques, sujets pas techniques, c'est complètement ouvert, hard skills, soft skills comme on dit, le CFP est ouvert jusqu'au 15 novembre, c'est-à-dire en fait le dimanche qui suit la prochaine session du JOG, vous avez donc les 4 sélectionnés qui seront les suivants, alors on fait comme tous les ans la même mécanique, le premier qui soumet verra son talk accepté, un talk sera tiré au sort, donc tout le monde a sa chance, et ensuite l'équipe du JOG sélectionne en fait les 2 talks suivants, les 2 talks supplémentaires qui passeront, entre le 15, alors le 15 on prend la semaine pour choisir, ce qui nous amène en fait au 22 novembre, donc entre le 22 novembre et le 12 janvier, on organisera ce qu'on appelle nous des séances de coaching en groupe, alors il n'y a rien d'obligatoire, c'est uniquement pour les speakers qui auront envie en fait de pratiquer un peu leur talk, d'avoir des retours, d'avoir du feedback, de recevoir des conseils un petit peu, parle plutôt comme ça, tiens cette partie-là je n'ai pas très bien compris, est-ce que tu pourrais reformuler un peu, etc., ce genre de remarques, et puis alors comme je disais c'est complètement obligatoire, on en fait 2 ou 3, alors cette année on fera évidemment ça aussi à travers Skype ou à travers autre chose, on verra, on trouvera un outil qui conviendra à tout le monde, l'avantage c'est qu'on pourra peut-être en faire un peu plus puisqu'on n'a pas la difficulté de trouver une salle qui peut nous accueillir tard le soir, ça sera peut-être plus facile, donc on pourra faire un peu plus de séances ou en tout cas peut-être qu'on sera plus facile pour trouver des dates, et puis je vais presque dire la cerise sur le gâteau, celui qui sera sélectionné à la fin, alors je suis un peu vite en besogne, à la fin de la soirée du 12 janvier, les personnes qui seront présentes pourront voter pour le talk qu'elles ont préféré, et le gagnant sera, verra son talk en fait sélectionné pour automatiquement, pour le présenter à Devox France 2021. Je n'ai malheureusement pas les dates, mais elles sont notées sur le document du CFP, sauf si quelqu'un peut les mettre peut-être dans le chat. Voilà, alors dernière chose que je voudrais dire, on fait ça avec énormément de bienveillance, l'idée c'est évidemment pas de, c'est juste de s'améliorer, c'est de s'amuser tous ensemble, c'est de permettre à tout à chacun de parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Moi tous les ans j'apprends des choses, et c'est aussi pour ça que j'organise cette session, c'est toujours des belles rencontres à faire. Voilà, et bien je vous remercie à tous, merci Cannes. Donc voilà, Devox France 2021, ça sera le 7, 8 et 9 avril 2021. Donc celui qui remportera le concours en fait parmi les quatre participants pourra présenter son talk à Devox France. Voilà, c'est tout pour moi, et bien je rends la main à Sun, et je vous souhaite une bonne soirée, un très bon talk.